salut c'est claire bienvenue au far west je rencontre aurélie qui va nous montrer comment emballer avec du tissu bonjour je suis aurélie je vais vous présenter le four chiqui je vais vous montrer comment faire un emballage cadeau alors moi ça faisait des années que je récupérais les papiers cadeaux mais j'étais jamais vraiment satisfaite parce que quand je voulais les réutiliser il y avait toujours un pli un bout de scotch qui avait enlevé un bout du papier et quand j'ai découvert le four chiqui et bien j'ai découvert le potentiel de cette technique qui permet de faire un emballage hyper esthétique selon ses goûts on peut récupérer des foulards ou un pareo ou un chèche une ancienne nappe un rideau un dos de chemise voilà qu'on va pouvoir découper alors plutôt en carré on met son four chiqui en losange à l'envers on va prendre pointe du haut et pointe du bas et on va faire un nœud plat sur la boîte c'est un double nœud qui tient vraiment bien c'est un nœud de marin alors on va faire pointe de droite on la croise sur la gauche et on l'a fait passer dans la boucle on sert bien en tendant le tissu et maintenant on fait pointe de gauche on la croise sur la droite et on la fait passer dans la boucle et on sert on va reprendre les deux pointes qui restent et on va refaire un nœud plat et ensuite on va surtout si c'est en emballage cadeau mettre les pointes voilà bien droite et voilà tout objet à forme irrégulière peut être emballé avec du four chiqui chose qui est beaucoup plus facile qu'avec du papier cadeau on va faire la même chose que tout à l'heure avec la boîte on prend pointe du haut pointe du bas droite sur gauche on sert gauche sur droite droite sur gauche gauche sur droite c'est une technique qui est très ludique ça permet de réutiliser des choses qu'on a chez soi le contenant s'adapte au contenu donc on peut prendre des formes différentes ça permet aussi de limiter la consommation de papier cadeau qui sont souvent pas recyclables mais deux minutes pour le faire deux secondes pour l'arracher le four chiqui lui on va pouvoir l'utiliser un grand nombre de fois il n'y a pas de il n'y a pas d'usure et on va pouvoir même le mettre dans des bandes de collecte ensuite pour qu'il soit recyclé puisque le textile lui se recycle je ne reviendrai certainement jamais à des emballages papier parce que le four chiqui c'est vraiment c'est vraiment top j'aimerais bien dans ma démarche zéro déchet aller un peu plus loin et faire des tablettes lave vaisselle que j'ai déjà essayé une première fois mais la recette ne m'a pas vraiment convenu du coup j'ai bien envie d'essayer la recette de marie de la recette de marie de la recette de marie